Qu'est-ce que vous avez fait la différence de l'intervenante précédente ? Et c'est marrant de voir un petit peu les trajectoires des gens. Alors, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, conformément un petit peu à la préoccupation historique qui est la mienne, mais c'est une épistémologie historique ou une histoire épistémologique, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de travailler des épisodes de l'histoire et d'essayer d'en tirer une compréhension, si possible, sur la situation d'aujourd'hui. Et si possible, une réflexion sur la situation d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire simplement événementielle, ce n'est pas une histoire juste, une histoire, si vous voulez, comme on dit en sciences humaines, archéologique, c'est une histoire qui a une ambition, alors bon, c'est une ambition qui n'est pas toujours réussie, mais enfin, en tout cas, elle a une ambition réflexive. C'est une histoire qui tend à traiter des problématiques, essayer de traiter des problématiques d'aujourd'hui, mais simplement, on lui ajoute une dimension, comme on dit, diachronique, temporelle. Donc, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, dans cette perspective générale de l'histoire épistémologique, ou de l'épistémologie historique, comme vous voulez, c'est la question du lien, des interactions historiques entre la neurotransmission, la théorie de la neurotransmission, donc on va voir tout de suite ce que c'est, les psychotropes et les marqueurs. Dans le domaine, plus spécialement, on va voir de la neurologie et de la psychiatrie, qui, on va le voir, sont des domaines qui sont intimement liés, en réalité, dans cette histoire, intimement intriqués. Alors, on va d'abord partir de quelques banalités, quelques constatations, disons, quelques postulats aussi, c'est que la biomédecine est le résultat d'histoires à chaque fois spécifiques, chaque objet est à sa propre histoire, mais ces histoires sont entrelacées. On va le voir, par exemple, dans le cas de la neurotransmission des psychotropes et des biomarqueurs, et toute la difficulté, c'est de faire la part entre le spécifique, l'histoire propre, et puis le lien de ces différentes histoires propres entre elles, les liens de ces histoires entre elles. Ça, c'est le travail de l'historien. C'est un travail que ne peut pas faire le scientifique, qui a, en quelque sorte, le nez dans le guidon, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais le scientifique n'a pas le temps de faire ce travail de démêlage, en quelque sorte, de ces histoires entrelacées. Alors, il faut rendre compte, plus précisément, aujourd'hui, on va essayer de rendre compte d'une interaction entre l'histoire des maladies neurologiques et psychiatriques, comme je vous le disais précédemment, et puis entre les outils thérapeutiques, par exemple ici les psychotropes, mais on aurait pu traiter de cette façon la stimulation cérébrale profonde, par exemple, dont on a parlé précédemment. Donc, une interaction entre les outils thérapeutiques, les outils d'exploration, les outils diagnostiques. C'est-à-dire que les outils thérapeutiques, par exemple les psychotropes, ne sont pas que des outils thérapeutiques, justement, ce sont des outils d'exploration. On va voir ici de la neurochimie cérébrale, par exemple. Des outils d'exploration, et ces outils ont une valeur heuristique propre. Ils sont source de découvertes. Et ça, historiquement, on va en donner quelques exemples. Il faut aussi comprendre la valeur, notre objectif, si vous voulez, c'est aussi de comprendre la valeur heuristique et les limites d'une théorie, une théorie qui est la théorie de la neurotransmission chimique. Vous avez certainement rencontré, donc, à un moment ou à un autre, dans l'histoire, donc, des psychotropes et des biomarqueurs. Alors, là, on va commencer, donc, par une première partie sur l'histoire, très brièvement, l'histoire de la neurotransmission, on va rappeler les grandes étapes. Puis, on va aborder les psychotropes, et donc, comment, finalement, cette histoire est venue nourrir celle des psychotropes. Et enfin, les biomarqueurs, comment cette histoire de la neurotransmission est venue nourrir celle des biomarqueurs ? Donc, histoire entrelacée. Alors, on va, donc, considérer, d'abord, l'histoire de la neurotransmission, et on va prendre comme point de départ de cette histoire une citation d'un... Alors, à l'époque, on ne parle pas de neurosciences au XIXe, on parle de neurophysiologie. On parle, oui, de physiologie nerveuse. Une citation de Dubois-Rémont, qui est, donc, un des plus grands neurophysiologistes du XIXe siècle, donc, nationalité allemande, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, il dit... Alors, il parle de l'extrémité du nerf. Il parle de l'extrémité du nerf, en relation, donc, éventuellement, avec un muscle, ou avec, comme on dit, un organe effecteur. Donc, il se demande, la question de la neurotransmission, c'est comment il y a transmission du signal nerveux, ce qu'on appelle à l'époque l'influx nerveux, comment cet influx nerveux, qui se propage à travers le nerf, frappe, en quelque sorte, frappe l'organe effecteur, le muscle, ça peut être aussi un autre neurone, ça peut être aussi une glande, bref, comment passe-t-on du nerf à l'organe effecteur ? Alors, il dit, il doit se former, soit une sécrétion stimulante, alors, sous la forme peut-être d'une couche fine d'ammoniaque, ou d'acide lactique, ou de quelque autre substance à la surfale du tissu. Là, on passe en revue toutes les substances à la mode dans les années 1870. Donc, il doit se former soit une sécrétion stimulante, de telle sorte qu'une excitation violente du muscle est lieux. Donc ça, c'est l'hypothèse chimique de la neurotransmission. Ou alors, dit-il, soit une influence électrique. Et ça, c'est l'hypothèse électrique, c'est-à-dire qu'il y aurait une stimulation électrique directe du nerf à l'organe effecteur. Donc, 1877, c'est la première formulation claire des deux hypothèses qui vont s'affronter pendant plusieurs décennies, on va le voir, les deux hypothèses qui concernent la neurotransmission. Soit une neurotransmission chimique, soit, dont on ignore la nature, manifestement, soit une neurotransmission chimique, soit une neurotransmission de nature électrique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question de la neurotransmission, c'est la tâche de l'historien de faire ça, mais c'est d'essayer de comprendre comment cette question a pu être posée. Pourquoi est-ce qu'on se pose à cette époque cette question ? Quel est le contexte qui fait que ces deux hypothèses sont formulées par Dubois-Rémont ? Alors, ce qu'il faut faire, et c'est le commencement de notre histoire, on va uniquement abréger ici, c'est reconstituer ce qu'on appelle la problématique, c'est-à-dire ce qui a rendu la question, au fond, possible. Et ça, on se rend compte, donc, quel est le contexte scientifique, donc, dans lequel on pose cette question ? Alors, cette question, elle n'aurait pas pu se poser sans, évidemment, le concept de neurone. Le concept de neurone qui a sa propre histoire en liaison avec l'histoire de la théorie cellulaire, et qui dit neurone, dit discontinuité entre les cellules nerveuses. Cette discontinuité, elle va prendre le nom de synapse. Il faut savoir que le neurone est l'objet de discussions à la fin du XIXe siècle pour ou contre le neurone, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la structure du tissu nerveux. Certains postulent la notion de neurone, le tissu nerveux est constitué de cellules, d'autres penchent pour un réseau continu, une sorte de filet nerveux qui, en quelque sorte, s'étendrait dans tout le système nerveux. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée. Donc, il est évident que, sans le concept de neurone, la question de la neurotransmission ne se pose pas si on a un réseau continu. Donc, il est nécessaire de résoudre cette question au moins provisoirement pour que la question soit possible. Les deux protagonistes de cette querelle du neurone, ils sont Golgi et Kharal, soit dit entre parenthèses, obtiendront tous les deux le prix Nobel au début du XXe pour avoir défendu une théorie, deux théories qui sont antagonistes, l'un étant pour le neurone, Kharal, le chef de file des neuronistes, et l'autre contre la théorie du neurone, le réticula... On dit la théorie du réticulum, le réticulariste Golgi. À l'époque, on pouvait attribuer le prix Nobel comme ça lorsque les questions n'étaient pas tranchées. Bon, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Alors, ça, c'est la filiation, je dirais, cellulaire de la question de la neurotransmission. On pourrait aussi examiner l'histoire de l'électricité animale. On n'a pas le temps ici. C'est de l'électricité qui se transmet finalement d'un neurone à l'autre ou d'un neurone à un effecteur. Mais qu'est-ce que c'est que cette électricité nerveuse ? Il y a tout un historique qui remonte là à la fin du XVIIIe sur la question de l'électricité animale. L'électricité animale existe-t-elle ? Et si elle existe, qu'est-ce qu'elle est au fond ? Là aussi, il y a des querelles qui aboutissent au fait que, contrairement à la question du neurone, l'électricité animale, à la fin du XIXe, où on se situe, est assez bien définie, même très bien définie. Sauf, c'est-à-dire que c'est un influx qui est différent d'un flux électronique. Ce sont des mouvements d'ions à travers les membranes et ça, ça commence à être pas totalement compris, mais relativement bien compris à la fin du XIXe. Donc, l'électrophysiologie, à la fin du XIXe, est beaucoup plus avancée que, comparativement, l'histologie, par exemple. Ce qui vous explique qu'au fond, et Dugo Arémont fait partie de ces électrophysiologistes, ça vous explique, c'est la raison pour laquelle la première hypothèse qui va dominer le champ scientifique, en réalité, c'est l'hypothèse électrique. Donc, c'est l'hypothèse électrique qui va devoir, enfin, c'est l'hypothèse électrique qui va devoir être réfutée par les partisans de la neurotransmission chimique, les pharmacologues, les chimistes, qui vont avoir, en quelque sorte, la charge de la preuve. Historiquement, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, c'est évident que le cerveau est une machine chimique. Ce n'est pas du tout évident à l'époque. Alors, il y a ce qui va aussi, ce qui va quand même faire pencher un peu la valence du côté du chimique, c'est la troisième voie, l'action des drogues. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui est très exploré au XIXe siècle. Il faut penser, par exemple, à Claude Bernard, aux expériences sur les curards. Et Claude Bernard, on arrive à la conclusion que les curards agissent sur les nerfs, donc une action neurotrope. Action neurotrope, alors, ils agissent sur les nerfs et pas sur les muscles. Alors, la transmission nerfs-muscles, finalement, dans cette perspective, il faut rappeler que Claude Bernard domine le monde de la pharmacologie à l'époque, la transmission pourrait être électrique ou chimique. C'est pareil. Je veux dire, ça ne change rien au dogme, comme on dit, de l'action neurotrope des poissons, selon Claude Bernard. Mais si on considère qu'une action musculotrope, par exemple, le curard pourrait agir sur le muscle pour le paralyser. Et si on adopte un raisonnement par analogie, s'il y a une substance artificielle qui est capable d'exciter un muscle, alors peut-être qu'à l'état naturel, il existe une autre substance chimique naturelle qui peut exciter un muscle. Donc, c'est un raisonnement par analogie à partir de la pharmacologie qui amène la question de la neurotransmission, qui amène l'hypothèse de la neurotransmission chimique. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, c'est juste un raisonnement par analogie, mais il faut savoir que dans l'histoire de la pharmacologie, ce type de raisonnement par analogie a été un moteur dans toute l'histoire de la pharmacologie, et on va le voir, va être aussi un moteur dans l'histoire des psychotropes qu'on va aborder juste après. Donc, au départ, c'est le niveau de preuve, comme dirait ma collègue, le niveau de preuve est très faible. C'est l'avis des experts, c'est même un raisonnement par analogie. Mais ça démarre comme ça. Alors, mais ça, évidemment, ça fait si on est partisan de l'action musculotrope, l'action musculotrope des curards, c'est de l'eau au moulin un petit peu de la théorie chimique, sans que ce soit une démonstration. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui va défendre contre le grand Claude Bernard. Cette hypothèse, c'est Évulpian, son élève, qui va être un insoumis, en quelque sorte, qui va proposer cette action musculotrope, mais il ne va pas du tout être écouté. Et le dogme de l'action neurotrope des curards représente un obstacle à la neurotransmission chimique. Vous voyez, c'est ce type d'interaction, en fait, qu'un historien des sciences doit essayer de mettre en évidence. Évidemment, il faut à l'appui des textes. Par exemple, dans ce cas, il faut ressortir les travaux de Claude Bernard, de Vulpian, voir comment ils ont été discutés, voir comment ils ont été reçus, etc. Et donc, à l'issue de ça, à l'issue de ce long travail un peu fastidieux d'examen des sources primaires, on dit, eh bien, on arrive à reconstituer comme ça une logique, une logique historique. Alors, il y a aussi quelque chose qui penche un petit peu en faveur de la neurotransmission chimique, c'est le contexte de la fin du 19e, qui est le contexte hormonal. Le contexte, l'histoire du concept d'hormone, on y reviendra. Le concept d'hormone commence véritablement au début du 20e, enfin, il est plus ou moins formulé par Claude Bernard. Mais qu'est-ce que c'est qu'une hormone, finalement ? C'est une substance messagère, donc là, qui voyage par voie sanguine. Et qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur ? Eh bien, c'est aussi une substance messagère, simplement, qui voyage sur un espace beaucoup plus court de cellule à cellule. Mais finalement, fonctionnellement, il y a une certaine parenté. Alors, voilà la construction de la problématique. À partir de là, les deux hypothèses étant posées, et la suite de l'histoire, et on va aller beaucoup plus vite, parce que là, on entrerait trop dans... c'est un affrontement, c'est un affrontement, en quelque sorte, entre ces deux théories. Il faut savoir que l'enjeu, c'est pas seulement... il n'est pas non plus limité à celle d'un mécanisme, à celui d'un mécanisme, de la connaissance d'un mécanisme très particulier de la neurotransmission. En réalité, l'enjeu, derrière, sous-jacent, si vous voulez, dessous, c'est à qui va revenir l'étude du cerveau. Si on a affaire à des synapses électriques, alors on a affaire à... bon, donc les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques, le cerveau est une machine électrique, et la machine électrique, c'est le domaine des physiciens. Donc, ce sont des physiciens qui vont travailler l'histoire du cerveau. L'enjeu, il est posé comme ça dès le début du XXe. Si, par contre, on admet que le cerveau est une machine chimique, alors c'est une population, une communauté, comme dit Kuhn, une communauté scientifique différente qui va dominer dans l'étude du cerveau, c'est la communauté des chimistes, des pharmacologues, des biochimistes, on dira plus tard, etc. Et l'enjeu, c'est un enjeu de territoire. Il n'y a pas du tout d'unification, et le cerveau, en tant qu'objet de science, finalement, est écartelé entre différentes communautés qui, finalement, se querellent. Donc, sous-jacent à la question de la neurotransmission, il y a cet enjeu énorme. Alors, ensuite, les théories chimiques et électriques vont se développer, vont suivre leur vie, vivre leur vie, en quelque sorte, en gros, entre 1900 et les années 50, chacune de leur côté. d'abord, qu'Anguilhem disait les concepts, les théories sont comme des êtres vivants, donc naissent, se développent, et parfois meurent. Et là, on a cet exemple, on peut utiliser cette métaphore, évidemment, c'est tout à fait métaphorique, la naissance de la théorie de la neurotransmission, donc je vous dis, on est à la fin du 19e, début du 20e, problème. Ensuite, il ne suffit pas qu'un concept naisse, il y a toute une étape de validation expérimentale, et là, ça va se passer dans le cas de la neurotransmission entre les deux guerres, les premières validations expérimentales des concepts, et puis, évidemment, chacun, comme chacun va essayer de valider son concept de son côté, les validations pour le chimique vont représenter des résistances pour l'électrique et réciproquement. Et là, les interactions, et là commence la période des querelles, des confrontations, et évidemment, il faut rendre compte aussi un petit peu de ces périodes de confrontation. Alors, le dénouement, en quelque sorte, c'est les années 50, 1950, à l'époque de l'apparition des psychotropes. On va y revenir. Le dénouement, c'est qu'il y a une théorie qui va rentrer en maturité, qui va s'imposer, on va voir très brièvement pourquoi, dans les années 50, alors que l'autre, au contraire, la théorie électrique, en l'occurrence, va régresser. Et on va voir un petit peu quelle est la cause de cette régression et les psychotropes ne sont pas loin d'être les responsables. Alors, on ne va pas, évidemment, voir en détail toutes ces étapes. On va juste faire un survol. Donc, en 1900, ça, ce sont les commencements. On ne va pas faire toute la chronologie, mais disons, on va suggérer une neurotransmission chimique de manière beaucoup plus précise que celle qu'avait fait, que celle du Brémont, où je vous avais montré la citation. Là, on va s'appuyer sur des travaux physiologiques de laboratoire. Et puis, parallèlement à la notion de neurotransmetteur, les premiers se seront étudiés, ce seront l'adrénaline, l'acétylcholine, ça vous dit peut-être les cursus de bio. Ce qui est intéressant, c'est la notion de récepteur. La notion de récepteur qui va naître en complément de celle de la notion de neurotransmetteur autour de 1905. En fait, les neurotransmetteurs, les récepteurs réceptionnent, reçoivent les neurotransmetteurs importés de l'enzymologie. Alors, il faut connaître un peu l'histoire de l'immunologie, un petit peu l'histoire de la biologie. Alors, je vous ferai marquer qu'il y a encore là un raisonnement par analogie. C'est-à-dire qu'au fond, ces substances qui commencent à être identifiées, elles ont des effets analogues à la stimulation nerveuse, aux effets de la stimulation nerveuse. D'où le nom de parasympathomimétique, sympathomimétique, selon, évidemment, la partie du système nerveux autonome auquel on a affaire. Et dans les années 20, ce sont les premières démonstrations expérimentales de la libération des neurotransmetteurs à partir des nerfs. Ça, ce sont des étapes extrêmement importantes. Donc, les fameuses expériences de Lévy, évidemment, qu'il faut aussi analyser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre les deux guerres, en fait, c'est une période de confrontation intense où la question n'est pas tranchée. on identifie, malgré tout, des neurotransmetteurs. Je vous ai parlé de l'acétylcholine et de la noradrénaline. Et puis, on a des perspectives. On a un imaginaire. On a la possibilité de synthétiser des substances qui ressemblent à l'acétylcholine ou à l'adrénaline, qu'on va appeler donc sympato et parasympato-mimétiques qui ont des effets qui ressemblent ou, au contraire, des effets antagonistes. Et ça, la chimie de l'époque, déjà entre les deux guerres, arrive à faire ça, copier les substances, trouver des antagonistes, c'est routine en chimie. Donc, entre les deux guerres, le concept de neurotransmetteur chimique va être extrêmement heuristique puisqu'il va donner naissance à une pharmacologie qui va en quelque sorte concerner, puisque le système nerveux autonome innerve tous les organes, tous les organes. Donc, on va avoir des médicaments pour les poumons, les anti-asthmatiques, par exemple, pour le cœur, les cardio-accélérateurs, les bétabloquants, etc. des médicaments pour le tube digestif, des médicaments pour les glandes salivaires, enfin, tout ce que, l'œil, tout ce qui est innervé par le système nerveux autonome va être sous l'emprise, en quelque sorte, va être en quelque sorte investi par la pharmacologie de cette époque. Et ceci, de manière, je dirais, très pragmatique qui est indépendamment des expériences de laboratoire qui sont menées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une valeur heuristique telle de la théorie chimique, des perspectives pharmacologiques telles que, malgré l'absence de preuves formelles, des preuves de la expérimentale, eh bien, on va, la communauté, en particulier la communauté des pharmacologues, des médecins, va, en quelque sorte, adhérer massivement à ce paradigme, au détriment de, finalement, du paradigme électrique qui, en comparaison, est beaucoup plus pauvre puisqu'il ne donne pas naissance à cet imaginaire pharmacologique. Le cerveau électrique, ça peut donner naissance, ça a donné naissance, effectivement, à l'époque, à des instruments de diagnostic comme l'électroencéphalogramme, à des thérapeutiques comme les thérapeutiques de choc, les électrochocs, on va la voir, mais en gros, ça ne va pas tellement plus loin. Et on explique, on peut expliquer ainsi le succès de la notion de neurotransmetteur chimique entre les deux guerres, malgré que ça ne colle pas bien, malgré qu'il y a des anomalies dont on ne va pas entrer, on peut trop entrer dans les détails, mais des anomalies à la théorie qui vont, évidemment, être exploitées par les adversaires de la théorie chimique, bien entendu, les partisans de la théorie électrique et les partisans de la théorie chimique. D'ailleurs, ce n'est pas grave, ce sont des petites anomalies, ça ne remet pas en cause. La légitimité et surtout la valeur heuristique extraordinaire de cette théorie chimique. Le problème, donc, il y a des résistances de l'hypothèse électrique et quelquefois pas des moindres. Par exemple, celle de John Eccles. John Eccles, certainement, un des plus grands neurophysiologistes du XXe, qui est nobilisé, qui au départ était partisan de la théorie électrique. Donc, avec ces lignes-là, sortent de lignes de courant, vous voyez, à droite, par exemple, ça, c'est la version de l'hypothèse électrique selon John Eccles. Et lorsque des gens comme John Eccles, dans les années 60, vont se convertir aux chimiques, alors la communauté scientifique va basculer du côté du chimique. Bon, on y reviendra. Alors, on arrive dans les années 50. Le problème, jusque-là, c'est que la neurotransmission est un problème qui se limite à la périphérie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas atteint, la théorie chimique de la neurotransmission, n'est pas entrée dans le système nerveux central, dans le cerveau. Ceux dont on parle, pour l'instant, ce sont des, jusque dans les années 50, ce sont des interactions entre le nerf et les muscles, entre le nerf et les glandes, dans les ganglions, éventuellement sympathiques, parasympathiques. Tout ça, c'est très bien, mais on est à la porte du cerveau. Et donc, ce qui va se passer à partir des années 50, c'est l'entrée, si vous voulez, l'extension centrale de la théorie. Alors, dans quelles circonstances ? Ça aussi, c'est un travail d'historien. Pourquoi, à partir des années 50, la théorie chimique va pénétrer au niveau cérébral ? Alors, il faut se référer à un contexte instrumental tout à fait nouveau. Vous savez que le cerveau est difficile à atteindre d'un point de vue anatomique, enfermé dans une boîte crânienne, etc. Et puis, les neurones, c'est tout petit, il faut des micro-électrodes pour essayer d'enregistrer les signaux électriques. Alors, on arrive à faire ça à partir des années 50, la miniaturisation des dispositifs et puis, du coup, l'amplification des signaux qui sont très faibles. C'est possible à partir des années 50. Donc ça, ce sont des progrès technologiques qui sont liés à la guerre. Et puis, un nouveau contexte biochimique, c'est-à-dire qu'on arrive à... On utilise les radio-éléments pour tracer, pour reconstituer les métabolismes à partir des années 50. Ça aussi, ce sont des progrès liés à la guerre, en fait, indirectement. Mais ceci est une autre histoire. Un nouveau contexte pharmacologique, un nouveau contexte instrumental qui va faire que, eh bien, on va commencer à avoir des preuves de l'existence de synapses chimiques. Je vous avais parlé de Eccles. John Eccles va montrer l'existence, alors, laissons les PPM, les PPSE, PPSI. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Potentiel post-synaptique d'excitation et potentiel post-synaptique d'inhibition. Et c'est Eccles qui va découvrir ces deux micro-potentiels post-synaptiques. Le fait qu'il y ait de l'excitation et de l'inhibition au niveau post-synaptique au Eccles, ça signifiait qu'il y avait des neurotransmetteurs, excitateurs ou inhibiteurs, parce qu'un neurotransmetteur, un courant électrique est simplement excitateur. Donc, c'est une preuve au fond de l'existence de synapses chimiques, mais c'est une preuve électrophysiologique. Et Eccles va se convertir, alors il y a tout un récit qui est fait, ce n'est pas aussi simple, mais enfin, il va se convertir au chimique suite à sa découverte des PPSE et des PPSI. et puis il y a aussi des caractéristiques temporelles de la neurotransmission qu'on arrive à mesurer après guerre. Une transmission chimique, c'est lent, c'est milliseconde, c'est lent. D'ailleurs, on peut compter le nombre de synapses en fonction du retard que le signal nerveux prend dans une chaîne de neurones. Mais une transmission électrique, en comparaison, c'est beaucoup plus rapide. Donc il y a deux temps de transmission et là, on va découvrir qu'en fait, la plupart des synapses chimiques sont en réalité, la plupart des synapses sont en réalité chimiques. Alors je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, un petit saut chronologique, on sait bien que dans le cerveau, il existe des synapses électriques et des synapses chimiques. Ils avaient tous les deux raison, en quelque sorte. Seulement, les synapses chimiques sont très numériquement, enfin, sont très dominantes, si vous voulez. Ce sont les principales. Les synapses électriques existent aussi, mais en nombre beaucoup moins grand. Elles ont des fonctions qui sont étudiées. Mais l'enjeu, d'un point de vue historique, ce n'est pas de montrer la coexistence des deux formes de synapses. Ça, c'est aujourd'hui. Le cerveau, c'est complexe, il y a du chimique, de l'électrique, etc. Ça ne pose de problème à personne. Mais à cause de l'importance de l'enjeu dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'agissait de choisir son camp. Vous comprenez ? On est dans une période extrêmement militante de l'histoire des neurosciences. Qui va devoir étudier le cerveau ? Et donc, quand on fait de l'histoire, il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que ce qui semble relever d'un consensus tout à fait naturel aujourd'hui n'a absolument rien d'évident, étant en réalité le résultat de querelles, de conflits, dont c'est la tâche de bataille, en quelque sorte, qu'il faut essayer d'expliquer. Il y a encore des batailles aujourd'hui, peut-être, mais sans doute. Mais à l'époque, c'est ça. Alors, on arrive à la suite de ça, à la suite de... Eh bien, on va arriver, ça c'est une image des années 70, à ce qu'on appelle la dissection moléculaire du signal nerveux. Donc ça, c'est un schéma que vous avez certainement vu dans n'importe quel manuel. Encore, vous avez des schémas qui ressemblent à ça et vous avez des vésicules. Ça, il a fallu visualiser les vésicules seulement dans les années 50 avec la microscopie électronique, par exemple. Bon, la libération du neurotransmetteur qui frappe des canaux de différents types. Cette molécularisation du signal nerveux est achevée dans les grandes lignes dans les années 70, mais elle continue encore aujourd'hui. Le schéma est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec intervention de gènes, etc. Enfin, bref. Donc, la neurobiologie moléculaire ne fait que... Alors ça, c'était la neurotransmission. On va passer maintenant quel est le rapport entre cette histoire et celle des psychotropes. Alors, on est dans les années 50 et, en dehors de nouveaux contextes instrumentaux et chimiques, on se demande si on ne va pas faire pénétrer la théorie chimique à l'intérieur. Oui, j'accélère. On se demande si on ne va pas faire pénétrer la théorie chimique à l'intérieur du cerveau. Et il arrive un événement tout à fait indépendant de l'histoire de la neurotransmission qui est l'arrivée des psychotropes. L'histoire des psychotropes est une histoire donc qui correspond à celle de la pharmacologie. Il faut savoir que les traitements et là, on est dans le domaine du soin, mais les traitements jusqu'à la Grande Guerre et entre les deux guerres n'ont pas subi de transformation massive. Ce qui se passe entre les deux guerres, c'est qu'apparaissent des thérapeutiques de choc, les lobotomies, les cures de sommeil à l'aide des substances qu'on connaît à l'époque, par exemple les barbituriques. Donc, on a un arsenal thérapeutique qui est extrêmement pauvre. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a arrivé en une décennie de toutes les grandes classes de psychotropes qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Et ça, c'est donc la classification de Jean Delay. Cette classification selon des psychotropes se leurrent leurs effets, vont se substituer à la vieille classification des psychotropes de Louis Lévin et finalement la remplacer. Alors, la question, c'est évidemment comment expliquer l'action des psychotropes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais comment expliquer l'action des psychotropes ? Seule la théorie de la neurotransmission chimique était apte et était dans la mesure, dans la possibilité d'expliquer l'action des psychotropes. Simplement en disant que les psychotropes devaient interférer avec ce système des neurotransmetteurs centraux. Le problème, c'est que les neurotransmetteurs périphériques classiques, acetylcholine, noradrénaline, étaient quasiment absents du cerveau, étaient très décevants. Alors, on a dû se mettre à la recherche de nouveaux neurotransmetteurs à partir des années 50. Et c'est l'histoire de la sérotonine et de la dopamine qui commencent. Je vais passer rapidement sur l'histoire de la sérotonine et de la dopamine pour simplement expliquer que ces neurotransmetteurs sont arrivés en quelque sorte à pic pour expliquer l'action des neuroleptiques. Ça, c'est un schéma des années 70. Vous voyez que les neuroleptiques sont censés interférer avec DA, c'est la dopamine, avec la libération de dopamine. Alors, cette explication de l'action des neurotropes, de l'action des psychotropes va être appuyée par leurs actions neurologiques, la neurologie. Donc, le premier neurotrop, le premier agent qui va être prouvé comme étant responsable, dont le déficit a été prouvé comme étant responsable de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurologique, c'est la dopamine. Alors, la preuve étant l'administration de médicaments, pas de la dopamine directement, mais de médicaments dopaminergiques pour réduire finalement les symptômes du Parkinson. Alors, si vous voulez, les neurotransmetteurs chimiques sont entrés au niveau cérébral, pas par le biais des médicaments, pas par le biais des psychotropes, mais par le biais des médicaments neurotropes. Alors, à partir de là, les histoires s'entrelacent. Et, après l'âge d'or de la dopathérapie, par analogie, on va se dire la chose suivante. Alors, la même chose va se dérouler avec l'épilepsie, qui est une autre maladie neurologique. Puisqu'il y a des neurotransmetteurs dont le déficit, par exemple, est responsable de maladies telles que le Parkinson ou l'épilepsie, alors, pour les maladies mentales, par analogie, la dépression, la schizophrénie, eh bien, il pourrait y avoir également un déficit ou un excès de neurotransmetteurs. Et c'est une espèce d'âge d'or, c'est une espèce d'enthousiasme qui va, à partir des années 60, se développer à partir de ces considérations. Donc, les neurotransmetteurs se trouvaient en mesure, si vous voulez, à la fois d'expliquer le mode d'action des neurotropes et des psychotropes, mais en même temps, d'expliquer, en quelque sorte, le fonctionnement du cerveau normal. Puisque l'outil thérapeutique, en l'occurrence, le psychotrope ou le neurotrope, devient un outil d'exploration. Et donc, le basculement se fait à cette époque et c'est ce qu'on appelle la valeur heuristique des psychotropes, les psychotropes comme outils d'exploration, non seulement des maladies, donc, au fond, des maladies à la fois psychiatriques et des maladies neurologiques. Et c'est la théorie de la neurotransmission chimique qui permet ce lien. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Je passe, donc, sur, en ce qui concerne les psychotropes. Alors, juste, juste pour vous dire que, évidemment, les psychotropes n'ont fait que se développer jusqu'à présent et que leur utilisation, bon, ma collègue précédente, évidemment, tente de vaincre un certain nombre de ces difficultés, mais qu'en fait, les psychotropes ont, bon, une action relativement limitée sur la maladie mentale. Bon, on en reparlera peut-être pendant la discussion. Il y a des difficultés particulières qui sont liées à l'utilisation des psychotropes au niveau de la maladie mentale ou des troubles mentaux, comme on dit. Difficultés techniques qui sont liées au DSM, les difficultés de la pathogénie, la maladie, les troubles mentaux sont, d'un point de vue moléculaire, moins connus, moins définis. Les difficultés de la psychopharmacologie, c'est-à-dire du test des médicaments psychotropes et puis la difficulté de rechercher des biomarqueurs, on arrive à la dernière journée, donc pour 2-3 minutes, la difficulté donc de retrouver des biomarqueurs pour ces maladies, pour ces troubles mentaux et on arrive donc à la troisième partie, les biomarqueurs. Alors l'idée des biomarqueurs, donc ça c'est la définition du biomarqueur, c'est de pouvoir être utilisé, ce sont des traces en quelque sorte qui pourraient être utilisées pour suivre une intervention thérapeutique ou pour diagnostiquer une maladie. Donc l'utilité attendue des biomarqueurs, elle va de la prévention au pronostic. Donc elle concerne, les biomarqueurs, concerne toute l'histoire naturelle de la maladie. Alors, d'où l'idée, dès le départ, donc, d'essayer d'identifier des biomarqueurs qui correspondent aux troubles mentaux. Alors, c'est le thème du sang des fous. Donc il y a tout un ensemble de travaux qui ont été faits sur l'histoire des biomarqueurs en psychiatrie et les biomarqueurs en psychiatrie sont évidemment encore un sujet de recherche. Alors il y a une longue quête des biomarqueurs sanguins des troubles mentaux qui est, depuis le début du XXe siècle avec la période hématologique, la période des... Alors, la période hématologique, la période immunologique, hormonologique, etc. Et puis, à partir des années 50, parce que c'est ce qui nous intéresse, la théorie chimique de la neurotransmission, les neurotransmetteurs vont être susceptibles d'être une voie de recherche après avoir été une voie de recherche dans le domaine pharmacologique, dans le domaine des biomarqueurs. Alors c'est la seconde vague, les marqueurs neurochimiques. C'est-à-dire qu'on va, les biomarqueurs, on va avoir l'espoir, si vous voulez, d'identifier dans le sang ou dans les urines des neurotransmetteurs ou des métabolites des neurotransmetteurs qui pourraient jouer le rôle de biomarqueurs. et ça va tout à fait, c'est tout à fait contemporain avec l'hypothèse neurochimique de la maladie mentale et l'explication du mode d'action des psychotropes. C'est tout à fait, à partir de, donc, dans les années 60, en gros, c'est tout à fait simultané. Donc il y a une espèce de cohérence. Il y a une espèce de cohérence, mais évidemment, l'histoire des biomarqueurs n'est pas terminée. Et puis, ces biomarqueurs, cette période, ne va pas être extrêmement, finalement féconde puisque, bon, on sait que les neurotransmetteurs ne sont pas de bons biomarqueurs de la maladie mentale, tout comme ils ne sont pas de bons, des facteurs convaincants dans la pathogénie de la maladie mentale, tout comme ils n'expliquent pas la totalité des effets des psychotropes. Et d'où la troisième vague à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui avec une coupure en 2000, avec l'arrivée, donc, d'autres marqueurs, les marqueurs biochimiques, électrophysiologiques, les marqueurs génétiques, donc, c'est l'époque de la génomique à partir, donc, des années 2000, puis protéomique, marqueurs d'imagerie, etc. Et donc, on est encore, évidemment, en plein dans la recherche des biomarqueurs. Alors, je vais donc conclure maintenant. ce sont des marqueurs qu'on conclure sur le contexte. La notion de biomarqueur est actuellement promue par ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou la médecine de précision. Évidemment, ce serait, en quelque sorte, l'aboutissement de la médecine, le rêve, l'imaginaire de la médecine de précision, de pouvoir caractériser pour chaque individu les biomarqueurs qui correspondent à son trouble mental, par exemple. Et cette recherche des biomarqueurs, cette recherche des cibles aussi, pharmacologiques, elle est accélérée par, elle est conceptualisée par la médecine de précision et elle est accélérée, elle serait accélérée par le concept de convergence technologique c'est-à-dire qu'au fond, l'idée étant qu'il y aurait une fertilisation croisée des technologies, on appelle donc le concept de convergence technologique, qui permettrait, enfin, de dépasser, finalement, les échecs des approches univoques qui sont liées à, par exemple, l'emploi d'une seule technologie, par exemple, la recherche de métabolites des neurotransmetteurs dans tel ou tel. Donc c'est ça l'idée de la convergence technologique avec des initiatives qui sont prises au niveau national, européen, etc. Et, bon, aujourd'hui, vous voyez que la recherche des biomarqueurs, aussi bien que la recherche des psychotropes, font partie des promesses, on va dire, des technologies convergentes. et, effectivement, on a, qui intégrerait, donc, drug discovery, d'un côté, biomarkers, en bas, effectivement, on aurait une espèce de système cohérent qui dépasserait, qui permettrait la résolution des problèmes, disons, qui ont été historiquement posés. Alors, bon, moi, il ne m'appartient pas de dire ce que ça va donner, parce que, sinon, je serais chercheur ou alors devin, mais, bon, c'est un petit peu la tendance actuelle. Et l'idée, idéologiquement parlant, parce qu'il faut bien voir que l'EBM, la médecine de précision, repose sur des postulats, et que c'est aussi le rôle de l'historien de dégager un petit peu ces postulats et la manière de comprendre dont ces postulats se sont, finalement, ont fini par s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, bon, il y a encore des opposants à la médecine personnalisée, mais, enfin, en gros, c'est quelque chose qui tend à s'imposer. L'hypothèse, c'est qu'il existerait un continuum entre les pathologies, entre des disciplines comme la cancérologie, où, effectivement, on est dans l'âge moléculaire, dans le typage, les biomarqueurs, les cibles, etc. Il existerait un continuum entre les maladies éminemment organiques comme le cancer et puis des maladies qui sont moins éminemment organiques qui seraient les maladies mentales, les troubles mentaux et qu'entre les deux extrêmes, il y aurait, en quelque sorte, toutes les situations intermédiaires, médicaments, maladies cardiovasculaires, que sais-je, etc. Et que, donc, en droit, eh bien, on pourrait trouver des marqueurs ou des drogues sans, en faisant l'économie de la recherche causale. Ça, l'idée, on fait l'économie de la recherche causale. Dans le premier exposé, on ne vous a jamais parlé de la cause des maladies. On fait des études statistiques sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais au fond, la question de l'imputation causale, qui a quand même dominé en biomédecine, par exemple, pendant toute la période que j'ai essayé de raconter, finalement, l'imputation causale, elle est devenue secondaire et je dirais même qu'elle est même contournée par la médecine de précision. En fait, la médecine de précision permettrait de faire l'économie de cette recherche causale et de la contourner, d'où son succès actuel. Vous voyez, on avance, c'est un peu et aussi toute l'histoire de l'épidémiologie. On ne connaît pas exactement les facteurs de risque, mais on sait qu'ils existent et on peut agir. Donc, on est un petit peu dans cette perspective aujourd'hui. Moi, on peut se demander pour conclure que si, finalement, on est, en tant que, ça c'est une question historique, je terminerai juste là-dessus, en disant finalement est-ce qu'on est dans la continuité avec la médecine de précision, l'EBM, dans la continuité de la biomédecine telle qu'elle s'est constituée pendant le XXe siècle, est-ce qu'il n'y a pas de rupture épistémologique ou au contraire est-ce qu'on est dans quelque chose de radicalement nouveau avec l'EBM, avec la médecine de précision, avec la convergence technologique. Donc ça, c'est une réflexion épistémologique. Bon, on peut discuter. Enfin, en tout cas, le rôle de l'historien, d'épistémologue, c'est d'essayer de repérer ces ruptures et de ces continuités aussi. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je vous remercie de votre attention. Applaudissements Oui. Ma première question, c'est sur la première diapôme que vous avez mis du monsieur qui était fermant défenseur de l'électrique. Je me demandais, il y avait un schéma qui vous montrait sur sa thèse, c'était issu de quelle démarche scientifique ? L'électrique ? C'était la déduction, parce que c'était du dominer pour arriver à un modèle pareil, étant donné que ça va être vérifié et qu'il ne s'est pas proverti pour le paradigme. Est-ce qu'il avait fait pour utiliser des lignes électriques pareilles ? Alors, Eccles, c'est John Eccles, c'est absolument passionnant. Au départ, il est partisan de la théorie électrique, donc il se fonde sur des expériences de neurophysiologie. Par exemple, des mesures, des temps de transmission. Pour lui, la transmission était très rapide, avec l'instrumentation de l'époque, donc on est avant-guerre. La transmission est trop rapide pour qu'elle soit chimique. Et donc, elle ne pouvait être qu'électrique. Au départ, ce sont des arguments expérimentaux. Et puis, Eccles explique lui-même sa conversion au chimique. Dans sa biographie, vous savez que quand les gens ont le Nobel, à un moment donné, ils rédigent leur mémoire, comment je suis arrivé à faire cette découverte. En général, ce sont des récits qui sont plutôt valorisants pour eux. Mais il explique comment il a... Alors, sa thèse est la suivante. J'étais à Londres, et donc je travaillais sur ma théorie électrique, à valider ma théorie électrique. Je rencontre un philosophe qui s'appelle Karl Popper. Vous avez peut-être entendu. Karl Popper, son truc, son idée, c'est la réfutation. Donc, une théorie, on peut réfuter une théorie, mais on ne peut pas prouver une théorie, en gros. Et plus une théorie, d'ailleurs, est réfutable, plus la théorie est scientifique. Ça, c'est l'épistémologie de Popper. Bon, on peut discuter, mais c'est son... Alors, il explique ça à Eccles. Il dit, il faut que tu travailles, parce qu'ils ont éclusé, paraît-il, des bières et tout, il faut que tu travailles à la réfutation de ta propre théorie. Et si tu n'arrives pas à rendre ta théorie réfutable, pour la rendre plus scientifique, c'est ce que Eccles dit avoir fait. J'ai commencé à travailler à la réfutation de ma propre théorie. Donc, il va, en quelque sorte, affiner son dispositif, toujours expérimental, en direction de l'électrique. Et il dit, il a l'idée d'une expérience cruciale. Raconte-t-il ce que c'est ? « Je vais faire telle expérience, ce sera l'expérience cruciale. » Et cette expérience cruciale va le conduire à découvrir les PPSE et les PPSI, les excitations et les inhibitions. À partir de ce moment-là, selon le vocabulaire de Popper, sa théorie électrique est réfutée. Et c'est ainsi que je me suis converti à la théorie chimique, explique Eccles. Donc, c'est la thèse de la découverte. C'est une thèse, la thèse qui est défendue par Eccles, c'est une thèse épistémologique. La rencontre avec un philosophe qui a orienté son travail. C'est assez unique, c'est douteux, parce que la réalité... Mais ce n'est pas la seule version des découvertes non plus. On peut évoquer le hasard, on peut évoquer des tas de trucs dans l'histoire des sciences. Alors, pourquoi c'est douteux ? Juste, je dis ça, pourquoi c'est douteux ? Parce que Eccles, toute sa vie, il a travaillé sur l'électrophysiologie. Donc ça, les articles, évidemment, on atteste les sources publiées, etc. C'était l'élève de Sherrington, qui est un autre grand de la neurophysiologie. Et toute sa vie, il a manipulé des électrodes, il a recherché les courants, etc. Et donc, c'est tout à fait invraisemblable que la simple rencontre, une simple rencontre philosophique, d'autant que le débat était dans l'air, déjà, on discutait la théorie chimique, la néanthrospire, qu'une simple rencontre l'ait convertie. En réalité, ce sont des reconstitutions a posteriori que font les scientifiques pour valoriser leur découverte. C'est très humain. Mais c'est évident que si vous construisez une histoire sur la base, sur le crédit des récits des scientifiques, bon, ce n'est pas forcément absolument faux. Mais c'est partial et ce n'est pas une histoire complète. Donc, une histoire critique doit examiner aussi les récits des propres découvreurs. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Oui ? Alors ça, c'est un postulat, l'idée du continuum. Je vais essayer de retrouver la diapo. Oui, c'est ça. C'est un simple postulat. Alors, l'EBM et la médecine de précision ont elles-mêmes une histoire. Donc, l'EBM pour l'EBM, ça a été esquissé par ma collègue historienne. Comment l'EBM est arrivé ? La médecine de précision aussi, elle a une histoire à partir des années 80. Et au fond, l'idée du continuum, c'est qu'on n'aurait pas des pathologies qui seraient radicalement différentes les unes des autres. On aurait un spectre continu, des maladies très organiques, indiscutablement organiques, comme les cancers, par exemple, prendre deux extrêmes. Et des maladies moins évidemment organiques, comme par exemple les troubles mentaux, dépression et autres. Alors ça, c'est juste un postulat, c'est une position de principe. Vous avez certains psychiatres qui vont vous dire, mais non, la maladie, les troubles mentaux, c'est autre chose. Qui vont avoir une approche phénoménologique. Ce sont des psychiatres qui n'adhèrent pas au paradigme de la médecine de précision, de la psychiatrie de précision, qui tend à se généraliser au niveau de la biomédecine. Certains vont dire, non, ce type de maladie, par essence, il reste différent de la maladie organique. Alors, il y a des manifestations organiques, oui, bien sûr, il peut y avoir des déterminismes, mais fondamentalement biologiques, des causes favorisantes, des gènes même. Mais fondamentalement, on n'a pas affaire intrinsèquement à la même pathologie. Du coup, tout ce qui est valable pour la biomédecine, par exemple, la médecine fondée sur les preuves, par exemple, la médecine de précision, la convergence technologique, enfin, tous ces concepts autour des années 80-2000, on va dire, eh bien, sont peut-être valables pour la biomédecine, mais ne les concernent pas en tant que psychiatres. Et la psychiatrie, on sait bien que c'est une discipline qui est fondamentalement scindée, si vous voulez. Et il y a beaucoup de discussions. Ici même, je me souviens, à Compiègne, il y a deux ans, je crois, on avait fait un colloque, justement, là-dessus. Et il y avait des psychiatres qui étaient fondamentalement, je me souviens, très, très opposés à l'EBM, par exemple, la neurologisation de la maladie mentale, la biologisation de la maladie mentale, et ça prend des tours polémiques que vous ne pouvez pas... Enfin, il faut le voir pour le croire. Ce sont vraiment des planètes très, très différentes. Vous voyez ? Donc, bon, ça, ce sont des débats actuels. Bon, en tant qu'historien et épistémologue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de voir comment se sont construites les différentes disciplines, essayer de comprendre comment on en arrivait là. Et est-ce que, finalement, est-ce que ces débats sont dépassables ou pas ? Bon, on peut alimenter ces débats, sans pouvoir, évidemment, les trancher. Donc, ça, ce sont les querelles d'aujourd'hui. Comme à l'époque, il y avait des querelles sur d'autres sujets, que j'ai essayé de résumer. L'histoire des sciences, c'est comme ça, l'histoire de la médecine aussi. Ce n'est pas un long fleuve tranquille du tout. Ce qui pourrait donner l'impression, ça peut donner l'impression, d'un long fleuve tranquille quand on explique les résultats et les performances de tel ou tel approche. Par exemple, le BM par ma concert. Donc, on a l'impression que, bon, effectivement, c'est impressionnant. On a l'impression que ça n'a jamais posé problème. Alors que l'histoire de l'EBM, c'est une suite de débats dont, évidemment, les publications témoignent de ces débats. Donc, toute question, le moindre élément de rationalité est source de débats infinis. Voilà. Oui ? Un biomarqueur, c'est en gros une molécule qui correspond à la présence d'une maladie. Alors, à la présence ou au risque de présence d'une maladie. Donc, les biomarqueurs peuvent être diagnostiques ou des marqueurs de risque. Les biomarqueurs, ça peut être aussi, peuvent servir également, en théorie, à suivre l'évolution d'une maladie. Donc, ils peuvent avoir une valeur pronostique. Les biomarqueurs peuvent servir aussi à suivre l'effet des thérapeutiques. Donc, là, on est, c'est l'utilisation des biomarqueurs en clinique pour évaluer l'efficacité des traitements. Bref, il y a une utilité attendue des biomarqueurs. Et la notion de biomarqueur avec la notion de cible sont les deux concepts clés de la médecine de précision. Vous interrogez les gens qui font partie de l'industrie pharmaceutique maintenant. Ils vont vous parler de biomarqueurs, de cibles. Ah oui, la biomédecine, c'est ça. Mais vous pouvez très bien avoir un biomarqueur. Alors, comment on recherche les biomarqueurs ? On fait des études épidémiologiques, des études cliniques, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, on a des molécules qui apparaissent comme remplissant ses fonctions, plus ou moins, statistiquement. Donc, on les utilise. Donc, c'est une vision très pragmatique des choses. Mais on n'a aucune idée, on n'a pas forcément, disons, d'idée sur le rôle, la fonction de cette molécule dans la pathogénie de la maladie. C'est le cas de très nombreux marqueurs génétiques, par exemple. Bon, on sait que, voilà, statistiquement, les gens qui ont tel gène ou tel génome, ils vont avoir plus de risques, etc. On n'a aucune idée de la fonction du gène dans la maladie. La dissection moléculaire ne va pas forcément jusque-là. Et c'est ça un petit peu, peut-être, la limite, ou pas, de la médecine de précision. C'est qu'on peut agir, on peut prévenir, d'une certaine façon, sans comprendre. Sans comprendre totalement. Évidemment, si les marqueurs peuvent, à leur tour, orienter vers des hypothèses pathogéniques. Mais pas toujours. Le plus souvent, on se contente de constater la coexistence, la corrélation de l'existence d'un marqueur, par exemple, avec une pathologie. Et pour les psychotropes, c'est la même chose. On constate l'action d'un psychotrope sur tel ou tel trouble, sans pouvoir moléculairement être absolument certain de l'action au niveau, par exemple, des neurones ou des synapses, etc. Ça, c'était une naïveté des années 50-60 qu'à chaque médicament, il y aurait un mécanisme moléculaire bien défini. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Mais ce n'est pas grave pour la médecine de précision, ce n'est rien. Il faut simplement mettre la question des causes entre parenthèses et puis s'orienter de façon pragmatique vers ce qui marche au niveau thérapeutique et au niveau diagnostique. C'est ça la tendance d'aujourd'hui. Oui ? En question de la durée, vous avez abordé le fait que ça passait d'une démarche de causalité à l'automne. corrélation. Oui ? Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que c'est un passage d'une démarche épistémologique à un autre et de ne pas se réunir dans ces causalités et solutions ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire les deux ? Est-ce qu'un segment ça se pose et qu'on n'arrive pas à faire les deux et ça n'arrive pas à faire les deux ? Ou est-ce que ça n'arrive pas à aller dans le temps de nos recherches ? Jusqu'avant, jusqu'aux années 50, on va dire, jusqu'au développement, mais même les années 60, 70, tout était axé, la biomédecine était axée sur la recherche des causes. C'était le modèle bernardien, si vous voulez, à partir des expériences de laboratoire, des expériences chez l'animal, etc. La cause du diabète, c'est un problème de glycémie, un problème hormonal, etc. Et ça, ce sont des données expérimentales qui nous l'apprennent. Seulement, le problème, la plupart des maladies sont en réalité polyfactorielles. Une maladie cardiovasculaire, un cancer, la causalité, la chaîne causale n'est pas simple. Donc, il pouvait y avoir de multiples causes qui s'enchevêtrent, des causes génétiques, des causes alimentaires, des causes environnementales, etc. C'est complexe. On s'est rendu compte de cette complexité. Comment on s'est rendu compte de cette complexité ? Les études épidémiologiques à partir des années 50, 60, sur le cancer, les maladies cardiovasculaires. On s'est rendu compte, oh là là, c'est compliqué. C'est tellement compliqué à un moment donné qu'on n'arrive plus à avoir une vision simple du déterminisme de la maladie. Vous pouvez regarder dans les traités de médecine aujourd'hui, les traités de médecine moléculaire un peu, vous savez, c'est terrible. Vous n'avez pas une cause, un effet. Vous avez des traités entiers qui s'interrogent sur la cause des maladies cardiovasculaires ou des cancers. C'est compliqué. Alors, la tentation, si vous voulez, est grande de dire finalement, ce qui compte, c'est l'action. Donc, on est dans une logique opératoire, opérative. Alors, on peut trouver des marqueurs, trouver des agents thérapeutiques et on peut les tester. C'est ce qu'on va vous expliquer juste avant, je pense. Alors, est-ce que pour autant, c'est une question qui sont très intéressantes, l'histoire des causes, c'est une affaire terminée, on serait passé à un autre type de médecine et on ne pourrait pas faire les deux en même temps. Ou est-ce que on peut très bien, on peut imaginer de faire coexister les choses, dans une sorte de paix. D'une part, il y aurait les chercheurs, des marqueurs et des médicaments, ça serait en gros l'industrie pharmaceutique pour aller vite. Et puis, il y aurait la recherche fondamentale, seulement le problème, alors on peut avoir cette vision, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, bon, enfin, on peut l'avoir. Le problème, c'est que dans le concret, dans la vie réelle, la recherche fondamentale, on ne peut pas faire facilement les deux en même temps. Dans l'industrie pharmaceutique, on va être axé sur la production de résultats thérapeutiques, en termes de marqueurs, etc. Et, au laboratoire, on n'a pas forcément cette obligation de résultats. Encore que maintenant, ça pose un problème, parce que si, en fait, aussi. Alors, si vous voulez, oui, socialement, normalement, il y a une répartition des tâches, mais épistémologiquement, ce n'est pas du tout la même vision de la science. Ce n'est pas du tout la même vision de la médecine. Vous voyez ? Donc, la question, bon, est-ce qu'il peut y avoir deux visions qui coexistent ? Vous voyez, c'est ce genre de questions, bon, je simplifie un peu, mais, en gros, ce genre de questions qui sont quand même débattues en philosophie des sciences, en épistémologie. Et, finalement, on ne peut pas trancher cette question. Finalement, c'est l'histoire elle-même qui va dire ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que si on mise tout sur la médecine de précision, on va arriver à quelque chose de très opérant, très efficace, en même temps, d'un point de vue théorique et d'un point de vue fondamental, ce n'est pas très satisfaisant. Donc, la question, c'est peut-on se passer de la notion de cause, littéralement, dans un secteur scientifique qui est celui de la biomédecine ? Donc, c'est un problème énorme d'un point de vue philosophique. Je ne sais pas si vous voyez. parce que jusqu'à présent, l'histoire des sciences était l'argent des causes. Et là, en médecine, on nous explique que ce n'est plus la peine. C'est un peu troublant pour les gens qui étudient ce genre de questions. Vous voyez ? Je ne sais pas comment mieux expliquer ça. On peut très bien vivre sans résoudre les problèmes épistémologiques. En même temps, il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans cette situation. Très bien. Merci beaucoup. Merci.